C'est parti ! Paris est finalement contré. C'est Shubzu qui est bien placé pour contré ce ballon. Amrabat, attention, avec l'accélération et la vitesse sur le côté droit, Edouard Chidoufilla, repris finalement par Yonis Abdelhamid, Roderick Kaboué. Et finalement, toute fin de match, la Zambie a égalisé grâce à son attaquant vedette, Patson Daka. Et le voilà, justement, Daka dans la surface de réparation, où il a choisi, avec son pied faible, de reprendre ce ballon. Peut-être un contrôle manqué, peut-être une reprise ratée. Et encore une fois, dans l'intervalle, dans le cœur du jeu, le contrôle, on l'a très peu vu depuis le début de la compétition, ces renversements de situation. Oh ! Sofiane Bouffal enroulé, il y avait l'espace pour enrouler justement cette tentative. Mais ce n'est pas cadré pour l'ancien angevin. Peut de naïveté là. C'est toujours terrible pour les staffs techniques, lorsqu'on possède une occasion au plus loin. La relance, 23 minutes de jeu. Toujours ce score de 0-0 entre la Zambie et le Maroc. Sofiane Bouffal, elle est passée le ballon. Et l'intervention de Stoppila Sunzou, alors qu'Ismaël Saibari, avait déclenché son appel. Rasdine Bounaï. Oh ! Le petit pont ! Du joueur de l'Olympique de Marseille, le centre d'Auxièche au second poteau. Le contrôle derrière là aussi, l'aisance technique de Naïef à guerre. Et le corps n'est retenu. Allez, la demi-heure de jeu. Zièche. Le centre parfait ! Dans la surface de réparation, il y avait deux joueurs marocains. Deux appels de joueurs marocains, Saibari et Ayoub Al-Karbi. Je n'ai pas compris pourquoi Al-Karbi jouent pas ce ballon. Alors on va revoir la trajectoire de ce centre. Est-ce qu'il y a une position d'hor-jeu ou non ? On a vu des discussions avec le corps arbitral. Peut-être. Ça a rapidement joué Hakimi avec le centre de Zièche ! C'est sortant ! C'était superbement combiné pour justement adresser ce centre parfait. La tête de Naïef à Guerde qui n'est pas cadré. Grosse opportunité marocaine. Sefane Bouffade avec Amarabat. Oui, première attention, première attention ! La reprise derrière ! C'est Zièche qui lance le Maroc ! Défile vivement vers cette première place ! Le Maroc prend l'avantage ! Au départ, dans la construction, dans le dos de la défense. Parce qu'il n'est pas facile à trouver cet espace. Ce ballon-là de Sofiane Bouffade, c'est tout ce ballon-là qui déstabilise la défense de la Zambie. La classe, bien sûr, de jouer en une touche. De venir couper au premier poteau. Et avoir ensuite un nombre, une densité conséquente qui permet d'être aussi à la retombée du ballon. Mais pour moi, même si beaucoup penseront que la passe décisive, et elle l'est, de Hakimi est importante. Ce ballon de Sofiane Bouffade, c'est celui-ci qui fait la différence. Et c'est un but qui qualifie pour l'instant la Côte d'Ivoire ! C'est la coupe de la Fruyé Nation. J'entends que le Maroc n'a pas disputé une demi-finale. Donc la coupe de la Fruyé Nation. Bouffade dans la surface de réparation. Aminadli, le contrôle derrière l'enchaînement ! On n'était pas loin du 2-0. On n'était pas loin du but de l'élimination. Presque pour les Zambiens, l'arrêt de Lorenz Moulenga. Il y a, attention au contre, avec l'appel d'Aminadli dans la surface de réparation. Nouvelle frappe pied gauche. Chaque fois, c'est cadré pour Aminadli. Et c'est capté par Lorenz Moulenga. Des pharaons. Avec le ballon, justement, Emmanuel Banda. Oh, il a tenté la remise en une touche en première intention. Vous avez vu, c'est serein, c'est propre. On panique pas. On contrôle le ballon dans la surface. Beaucoup de forces collectives qui se dégagent. Nouveau ballon dans la surface de réparation. Le contrôle orienté. Et Patson Daka qui n'a pas réussi à enchaîner. Bien fait. Chidou Fia. Avec l'Amec Banda, il y a du monde. Ils sont quatre dans la surface de réparation du côté zambien. Attention ne pas les laisser venir. La frappe enroulée de l'Amec Banda. Elle va passer à côté du poteau gauche de Yacine Bouhoun. Mais depuis quelques instants, les Chipolopoulos sont en train de revenir tranquillement dans le match et de se rapprocher du but de Yacine Bouhoun. Oui mais pour qu'il puisse tenter, cette incursion est frappée avec le pied droit. Une frappe enroulée. Alors il y a le rebond qui lui va bien pour pouvoir à nouveau orienter son pied. C'est un but zambien. Change pas la donne. Mais là il y a de l'espace. Il y a même une supériorité numérique. Améry Tcherson, Aminadli. Ah il le ballon trop profond. C'est dommage. C'est parfait dans le jeu en triangle et dans la volonté pour Aminadli de mettre El Kabi en situation. Ça ressemble étrangement à un mouvement offensif où on joue en première intention quant à d'accréer le déséquilibre de l'Everkusen. C'est ancré. Pas de solution en soliste. Voilà. On va d'abord suivre ce coup franc et puis vous compter cette incroyable histoire. La frappe l'antenne, elle va passer au-dessus pour Loubombo, Moussonda. 79 minutes de jeu, toujours 1-0 pour le Maroc face à la Zambie. Oui avec encore une fois, voilà ils sont tellement persuadés des Marocains que ce ballon va être mis dans la boîte. Il manque un peu de vigilance aux abords de la surface de réparation. C'est une balle de but, c'est une balle de match et c'est une balle de qualification définitive pour la Côte d'Ivoire. Il a choisi l'option individuelle, Abdel Zalzouli. La frappe passe largement au-dessus, la Zambie est en vie, la Côte d'Ivoire en sursis. C'est la qualité de ce déplacement. Fuit le marquage pour ensuite pouvoir enchaîner. Aminadli. Kimi. Et le pied gauche pour son anniversaire, Ramir Richardson derrière Aminadli. Non, c'est Tadric Tessoudali qui a voulu marquer son but. Nouvelle intervention de Lawrence Moulenga. Ce n'est pas terminé, Richardson encore. Je ne sais pas si sur son contrôle Aminadli n'est pas mieux placé. Et le voilà, Stoppila Sunzou. Avec Patson Daka, le ballon, Fashion Sakala dans la surface de réparation. Ou ce sera un corner ou ce sera un hors-jeu ? Non, ce sera un hors-jeu, effectivement il l'était. Fashion Sakala, c'était peut-être la dernière possibilité pour les Chipolopoulos, pour les champions d'Afrique 2012. Oui, position d'hors-jeu, et ensuite l'arrêt du gardien marocain, plus qu'évident à la position. Et c'est terminé ! Le Maroc l'emporte 1-0 grâce à un but de Ziyech, mais l'information principale, c'est que la Côte d'Ivoire est en vie. C'est que la Côte d'Ivoire, PIO de cette Coupe d'Afrique des Nations, est qualifiée pour les 8e de finale de cette Cannes à la maison de cette 34e édition.